bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que tout le monde va bien que vous allez bien et que vous êtes prêts à aujourd'hui découvrir la nouvelle version future version même d'open refine celle qui permet de faire tout un tas de nouvelles choses et notamment de travailler sur wiki médias commons donc on va voir ça ce soir j'ai prévu de vous présenter les fonctionnalités de données de trois exemples mais j'ai aussi prévu que ce soit une discussion qu'on puisse parler ensemble de la façon dont on peut mettre les informations les données dans wiki médias commons pour notamment décrire les images tout ce qui est métadonnées de façon structurée c'est quelque chose qui est encore récent qui est encore en réflexion tout est pas déjà parfaitement modélisé il ya des choses évidentes que je vous montrerai qu'il ya des choses moins évidentes qui peuvent poser question notamment quand on décrit plusieurs choses sur une image comment on peut indiquer l'une par rapport à l'autre ce genre de choses donc donc voilà c'est un peu différent on va pas faire de sparkle ce soir pas beaucoup en tout cas peut-être même pas du tout mais ça tourne autour de wiki data et j'espère que ça va vous plaire un petit message aussi avant de commencer pour information je serai en vacances la semaine prochaine donc pas de pas de tweets la semaine prochaine j'en profiterai pour me reposer faire d'autres choses et les deux semaines suivantes c'est wiki dataray use day comme on disait avec léa semaine dernière donc je les ferai en anglais donc si vous voulez me voir en français faire mon tweet du mardi soir il faudra malheureusement attendre trois semaines j'en suis désolé mais j'espère que ça vous manquera pas trop et il ya toutes les vieilles vidéos sur youtube à regarder en attendant les vacances seront aussi l'occasion d'ailleurs en partie je me reposerai pas complètement parce que je traiterai mon retard sur youtube voilà donc comme je disais je vais commencer directement avec open refine et faire une démo et si vous avez des questions hésitez surtout pas ce soir en particulier je suis là pour répondre à toutes les questions du coup on repasse sur l'écran donc ça c'est le site open refine.org que je vais vous partager bonsoir à tous ceux qui arrivent en cours donc ça c'est la page officielle d'open refine où vous pouvez aller dans la l'onglet télécharger d'un mode en anglais et il n'y a que les versions officielles ce qu'ils appellent les tables les les sorties stables les versions stables plutôt d'ailleurs la dernière étant assez récentes à la 3.5 points 2 date du 26 janvier 2022 seulement on peut utiliser les plus anciennes si on veut et si on veut les futures versions les versions qui sont encore en développement il faut aller en fait sur le github open refine pareil je vais vous partagez url j'ai cru qu'il allait dire donc tweets de deux heures la semaine prochaine à savoir ça c'est mon rêve il faut que je fasse des tweets plus longs pour approfondir certains il ya certains sujets que je peux pas faire en une heure que je garde dans un coin de ma tête mais j'ai pas j'ai pas le temps et j'ai surtout pas j'ai plus pas prévu encore de le faire j'ai pas calé comment le faire mais j'ai prévu un jour donc du coup quand vous êtes sur la page open refine quand vous descendez vous avez différentes explications vous avez le lien qui renvoie vers là où on était tout à l'heure vers les versions stables actuelles et vous avez ce qu'on appelle les versions snapshot et donc version avec ou sans java pour windows linux et mac apple moi j'utilise en l'occurrence celle sur windows avec java inclus et du coup ça ressemble à ça jusque là rien de bien particulier on retrouve les boutons habituels créer un projet ouvrir un projet importer un projet choisir sa langue c'est vraiment pas mal pour être en français pour qu'on parle de la même chose vous allez voir que vu que c'est une future traduction une future version tout est pas forcément traduit il ya deux trois trucs qui sont pas encore traduit c'est sur ma to do liste il faut que je le fasse mais sinon c'est quand même globalement français la plupart des choses n'ont pas changé donc les traductions précédentes sont toujours valides et vous voyez là d'ailleurs qui vous rappelle à chaque fois la version qu'on utilise et donc là c'est bien la version 3.6 snapshot donc la future version c'en est où la prise en charge des l'excès m pour l'instant on est toujours nulle part parce que ça la 3 6 qui supporte qui permet d'éditer et de lire wikimedia commons c'est un gros morceau qui a occupé tout leur temps aux développeurs actuellement depuis plus d'un an maintenant même qui n'est pas fini d'ailleurs donc ils vont mettre encore quelques mois à travailler dessus ceci dit certaines des briques qui ont été faites pour wikimedia commons devrait être réutilisable au moins en partie donc l'exem pourrait être le prochain gros projet mais des guillemets du conditionnel faudra voir mais mais j'ai bon espoir que si c'est pas la version suivante ce sera celle d'après la prochaine version voilà et donc du coup un il est avant de commencer faut qu'on parle un peu de wikimedia comment et des données structurées donc si je prends totalement pas au hasard une catégorie par exemple cantal cheese donc le fromage le cantal n'est pas le département on a des images par exemple cantal 1 jolie image de cantal sur une ardoise d'ailleurs qu'elle est cette ardoise on pourra en reparler et vous avez les données habituelles les métadonnées etc la date description en anglais mais là vous n'avez pas de wikidata vous n'avez pas de données structurées il faut montrer dans le petit onglet qui est caché un peu ici structure d'atteint alors je suis pas connecté là donc c'est pour ça que si je suis connecté mais je en anglais on va passer en français au plein bien on sait et donc on a les données structurées et là vous voyez qu'il ya des données qui ressemble d'ailleurs un peu l'interface wikidata on a une propriété dépeint et 180 c'est une propriété de wikidata et cantal et c'est bien si je clique dessus j'atterris bien sûr wikidata sur l'élément sur le cantal de fromage c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire ce soir ajouter des pains ça ça va être la démo de base vous avez aussi deux informations comme créateurs koyo qui pensait pour lui au passage en tant que auteurs chaînes utilisateurs wikimédia et c'est un rôle de l'objet photographe là c'est une photo mais si c'était un peintre ça pourrait trop de l'objet peintre rôle de l'objet architecte et c'est à imaginer différentes choses on peut imaginer du coup si c'est un tableau et un cadre qui est l'auteur du tableau qui est l'auteur du cadre on aurait rôle de l'objet peintre cadreur créateur de cadres voici un nom pour ce métier nuisier en tout cas peut-être la statue et tout ça c'est des choses qu'on peut récupérer en sparkle qu'on peut manipuler exactement comme dans wikidata avec le terminal sparkle spécifique pour commons évidemment ça je le montre pas ce soir notamment parce qu'il ya encore peu d'informations autant ces informations la créateur c'est des métadonnées assez classique elle commence à être de plus en plus rentrer presque automatiquement d'ailleurs il ya des robots qui tournent pour ça mais la partie d'éteint ça c'est une partie que les robots ont du mal à faire totalement automatiquement et que justement open refine peut aider à faire ou faire en tout cas plus efficacement plus finement voilà donc le cantal je les fais toutes les 36 photos ici j'ai mis de dépeint cantal on va en prendre une autre et on va prendre une autre de un fromage d'auvergne rhône alpes tant qu'à faire on va prendre le termignon je ne connais pas mais c'est de mignon donc là il ya 14 photos et si je vais dessus on voit qu'il ne doit pas y avoir de données structurées sur des pins voilà il ya des voilà des pins là ici qui vous propose par défaut parce que c'est quelque chose qu'on attend toujours on sait pas exactement qu'est ce qu'on veut mettre ou comment mais on sait que des pins devrait toujours être présent dans qui vous le propose qu'est ce que ça dépeint et là je peux mettre à la main si je veux le de termignon voilà petite subtilité spécificité en tout cas ici on a marqué comme proéminent pour dire que non seulement ça le départ mais la photo le met en bonne place et ici effectivement 90% de la surface de pixels c'est le fromage c'est clairement proéminent il propose éventuellement des qualificatifs des références mais références je vois pas trop ce que ça pourrait être sauf si c'est une image d'archives où il ya des métadonnées de descriptions qui peuvent servir de référence les qualificatifs ça on en parlera après qu'est ce qu'on peut mettre comme qualificatif ici faudra en discuter là je fais un effet un essai simple pour vous montrer comment on fait à la main et donc là je pourrais le faire à la main pour les 14 photos enfin les 13 restantes mais c'est quand même plus sympathique de pouvoir le faire automatiquement l'avantage de ces catégories de fromage c'est que je sais que les images sont assez tous signes toutes similaires on a on n'a pas de piège entre guillemets contrairement à des photos de bâtiments on peut avoir des photos de l'intérieur de l'extérieur se pose justement la question des qualificatifs des photos de personnes ou peut être seul en groupe en portrait rapproché sur le visage ou en portrait de plein pied ce genre de choses là aussi ça pose des questions au moins les photos de fromage elles sont toutes relativement similaires donc là on peut récupérer le nom de tous les tous ces fichiers là et un petit gadget de verra qui est faille liste ici qui donne juste en fait bêtement le nom des fichiers dans la catégorie je pourrais copier à la main plus simplement mais ça me fait gagner une seconde je pourrais utiliser pet scan aussi pour ceux qui connaissent pour récupérer le nom des fichiers et donc du coup pas de problème pour le retard on commence tout juste bienvenue installe toi donc on va créer un nouveau projet là je vais prendre le presse papier je met tes informations comme ça mais j'aurais pu utiliser un fichier pet scan qui vient d'ailleurs et mettre en forme différemment et utiliser un autre fichier moi j'aime bien utiliser le presse papier c'est simple c'est efficace en l'occurrence en plus là c'est juste une seule colonne un seul nom de fichier il n'y a pas de piège le seul piège c'est que voilà j'ai pas mis de titre de colonne donc il considère que c'est un titre de colonne donc là je dis que c'est voilà donc là il commence bien 1 et pour une raison sans doute la dernière fois que j'ai travaillé il me prend le deux points comme séparateur alors que en fait j'ai pas de séparateur on va mettre tabulation et voilà j'ai bien qu'une seule colonne et puis on va l'appeler terminons éventuellement peut y avoir d'autres choses à vérifier penser toujours bien ici souvent il fait plutôt bien le boulot mais parfois il ya deux trois petits pièges comme ça créé un projet donc là vous voyez ceux qui connaissent déjà un peu open refine vous n'êtes pas perdus mais je fais quand même pas à pas pour au cas où ceux qui seraient moins à l'aise open refine par défaut pour gagner du temps et pas trop usé notre ordinateur mais que les 10 mais on peut mettre les 25 premières les 1000 premières moyenne à 14 donc 25 c'est suffisant et il nous met les noms des fichiers et là c'est là qu'on a une fonction supplémentaire quand on va dans réconcilier démarrer la réconciliation au lieu de choisir wiki data qu'à d'habitude je peux dire wiki media commons et en anglais ou en français le nom du fichier il dépend pas de la langue donc ça c'est pas important par contre quand on veut récupérer les propriétés ou les choses autour c'est mieux de travailler dans sa langue en français donc là on paraît une interface de réconciliation comme d'habitude sauf que il n'arrive pas à trouver un type pour les données parce que il s'attend un peu à trouver wiki data et à se dire tiens ça va être des êtres humains tiens avec des noms de tableaux des noms de lieux et là c'est des noms de fichiers donc je ne connais pas donc réconcilier sentiers particuliers on peut laisser ici et c'est vite ça ferait pareil et on peut faire démarrer la réconciliation comme d'habitude donc là il va tourner quelques secondes il va trouver voilà le nom des fichiers et donc là il a bien trouvé des noms de fichiers sur commons et pas sur wiki data si je survole d'ailleurs il me donne la photo de ce fameux bleu de terminer les fameuses photos donc là on voit qu'il a bien trouvé ce qu'on voulait ça voilà ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est qui permet de faire plein de choses qui vous tout un champ des possibles parce qu'après c'est là dessus qu'on va pouvoir travailler ajouter des informations louzona pendant ce temps là nous dit sur open les fins je pensais à wiki data les psychographiques al documentation engagé ah oui d'accord oui ben non mais le problème c'est que ça c'est dès l'excès mais au point des fins ne pas pas les excès pour l'instant et nous parle aussi de commande spéciale suggestive tag alors ça je vais en parler deux secondes effectivement c'est une page spécial importante quand vous téléchargez les fichiers maintenant sans commande il nous propose des images qui n'ont pas encore de deux sujets et vous propose de ajouter des sujets essayer de deviner en plus dans l'image de ce qu'il ya donc là c'est pas totalement mauvais revêtement routier arbre je sais pas où il a vu un arbre sans doute le verbe en bas architecture revêtement de sol et c'est pas toujours très pertinent ce qu'ils proposent souvent faut passer par ajouter un mot clé puis le mettre à la main puis vous propose des images un peu en désordre il vous propose vos images personnelles il vous revient régulièrement etc mais ça c'est une façon de faire à la main donc si vous avez des milliers de fichiers et pour certains comme moi vous êtes long depuis longtemps sur wiki data sur commons par vous avez des milliers de fichiers à passer ben c'est pas facile de faire à la main comme ça même avec l'aide de suggestions qui en plus est pas forcément parfaite voilà en plus là vous voyez tout le monde a vu qu'il y avait un pikachu et ne vous propose pas pikachu quoi horreur donc alors que si vous êtes sur la catégorie l'image elle même vous avez sans doute ici peut-être des informations notamment à la média ni d'une catégorie il n'y a rien pour se rattraper aux branches on peut pas faire mais vous allez voir qu'avec open refine on peut récupérer les catégories faire des choses comme ça donc ça c'est tout il a finalement il ya un peu à destiné à devenir obsolète ou à faire des choses à la main en tout cas open refine sera un fichier un outil qui sera beaucoup plus puissant et donc à charrazin nous demande pour confirmation tu réconcilies une liste d'images comment avec commons c'est bien ça je lui donne en texte le nom du fichier et il trouve la page l'élément en fait parce que derrière une page maintenant il ya un élément vous vous rendez pas compte mais ça c'est une page classique mais en fait ce données structurées là c'est sur un élément il ya une wiki base spécifique sur commons qu'est derrière et c'est dans cet élément là que sont stockés les informations d'ailleurs je ne sais pas si biocoy est parmi nous ce soir mais ce fromage là est de biocoy j'ai même pas fait attention merci à lui de nous avoir pris ce magnifique fromage donc là j'ai bien des fichiers sur commons et quand je fais d'ailleurs une fois que j'ai réconcilié je peux faire éditer la colonne ajouter des valeurs ajouter des colonnes à partir des valeurs réconciliées et là j'ai bien des informations de commons je peux récupérer par exemple est ce que ça dépeint quelque chose et qui est le créateur voilà et si je fais ok parfois l'interface bug un peu ce qui va m'avoir mis deux colonnes ou pas non il ya une erreur alors ça j'ai plus besoin je peux masquer ça ça va être plus grand on va refaire ça c'est normal c'est pour ça que c'est pas une version stable à utiliser alors dépeint ça marche ok on va faire en deux fois le dépeint etc et si je recommence une deuxième fois était la colonne je peux faire créateur par exemple non créateur il veut pas erreur le genre de bug qui vont être devoir fait voilà wikitext ça devrait marcher non il veut pas non plus collection erreur à chaque fois étrange alors est ce que c'est une vraie erreur aussi j'ai ma wikitext est ok ce qui va vouloir le faire quand même non eh ben c'est fort dommage parce que ça était intéressant de travailler là dessus mais c'est un bug 1 à hockey je me disais qu'il ne se fatiguait pas beaucoup là oui effectivement la réconciliation pour commons en partant du non affiché en plus est assez trivial vous avez vu qu'elle a été assez rapide d'ailleurs donc c'est pas un problème mais en fait ce qui est important c'est que pour lui pour apporter pour après donc les données de sdc qui va pouvoir récupérer et du coup ça rasin tu ne dis que sur wikitext le dépeint p180 la propriété devrait y être et en fait tu vois bien que non seulement il n'y est pas souvent mais il n'y ait qu'une seule fois sur la photo 3 internet serveur alors je fais trop de trucs en même temps en tout cas c'est donc celui là c'est celui que je viens de faire un instant donc là le dépeint y est et celui-là y est mais quelqu'un a mis fromage je ne veux pas pointer une personne en particulier mais je vais regarder qui a fait ça j'imagine que c'est lieu que lui-même qui a mis des pains fromages à erwan qui a la parfaite question pour la deuxième partie je finis ce que je fais là et on en reparle après parce qu'effectivement sur cette photo là typiquement on voit que derrière il ya une assiette aussi qui serait intéressant d'indiquer mais ça c'est moins facile à faire automatiquement donc on voit que il y en a qu'un qui a une bonne valeur il n'a qu'une valeur qui est pas hyper précise on préfère avoir bleu de terminions plutôt que fromage et puis les autres moyens du tout donc là on va faire un schéma comme d'habitude donc modifier le schéma de wiki data et là si je fais ajouter un élément comme d'habitude et que je mets la colonne 1 il va me dire non cette colonne a été réconcilié contre wiki comments et vous essayez de mettre des choses dans wiki data ça ne se colle pas donc la subtilité qui est important c'est que ici il faut changer l'instance de wiki base par défaut il est sur wiki data et là faut lui dire non c'est pas wiki data que je veux ce soir vous voyez d'ailleurs j'ai plein de wiki bas sur laquelle je teste une pennerie fan wiki base rhizome j'ai jamais essayé les réseaux d'ailleurs j'ai ajouté mais pour rien wiki media commons wiki data biblicima voilà mais là je prends wiki media commons du coup pour ce soir fermer et là maintenant si je fais ajouter un élément colonne il va vouloir on n'est plus le message derrière parce qu'il a reconnu que je travaillais sur commons pour commons d'ailleurs il vous le dit ici vous travaillez actuellement contre sur commande c'est d'ailleurs on devrait être changé cette traduction là je peux ajouter une propriété donc en l'occurrence p 180 ou même mieux je le mets en français des pins des pics et je peux mettre bleu de terminiens parce que je sais que c'est tous des bleus terminiens voilà et je peux enregistrer schéma par précaution normalement il le fait pour vous il me dit toujours éventuellement s'il a des problèmes et prévu et il dit surtout ça je vais ajouter je vais ajouter des pains bleus terminiens pourquoi il est repassé en anglais ici je ne sais pas et après je peux le lancer comme étude publié modification mais je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui n'a rien à voir avec commons mais qui va arriver très bientôt maintenant ajouté et donc je vais mettre des pains des pains et je vais mettre le fameux fromage qu'on a mis tout à l'heure c'était chill du coup qu'il avait mis ici je vais cliquer pour être sûr est ce que c'est bien celui-là que 10 083 je vais le copier pour être sûr qu'on parle bien du même au plein fromage c'était bien sûr et là au lieu d'ajouter je peux ici cliquer sur le petit bouton configure et dire que ça ça va être à retirer fermé et ça c'est nouveau jusqu'ici avec open refine on pouvait faire que les ajouts et maintenant on va avoir la possibilité de retirer et donc la prévision on voit qu'il va essayer de retirer cheese partout alors là où il n'y est pas bas il va rien retirer puisqu'il n'est pas j'espère ça va pas de poser de problème non ça pose pas de problème mais un sur faute de terminiens il va le retirer sur celle où elle est de terminiens je crois que c'était sûr et donc là c'est bon et je peux faire publié modification alors ça ça bug et hier on va voir si ça bug aujourd'hui il me dit que j'utilise pas mon mot de passe robot c'est pas bien je sais voilà et je peux mettre alors plutôt en anglais à 10 et 180 envoyer les modifications et là normalement il est assez rapide aussi et si je retourne sur wikimedia commons et que je fais contribution on voit qu'il a ajouté voilà sur tout ça il a ajouté des peints bleus de terminiens et en plus du coup maintenant il nous met une balise open refine 3.6 pour qu'on puisse facilement suivre d'aller tous les nouveaux ajouts avec cette balise si vous êtes ici dans balise que vous cherchez entre les fautes en effet vous voyez qu'il ya eu que 9000 modifications pour l'instant avec open refine c'est vraiment le tout début donc si vous testez vous pourrez dire oui j'ai fait vous avez encore le temps d'être dans les dix mille premières modifications et vous voyez pour l'instant c'est beaucoup moi qui fait c'est même que moi presque spinster du coup c'est sandra fauconnier qui sera avec moi dans le monde bientôt d'ailleurs et qui a fait quelques essais aussi sur d'autres choses on peut voir d'ailleurs qu'est-ce qu'elle a fait exactement ça peut être intéressant elle a mis sujet ou thème principal intéressant parce qu'en biorisque c'est la personne et donc du coup dans données structurées elle n'a pas mis de dépeint parce que ça dépeint pas la personne vivante n'est pas une statue de la personne donc du coup elle a mis si je descends plus bas donc avec sujet thème principal ça c'est typiquement le genre de choses on va pouvoir parler après quand ça dépeint pas une personne mais que ça dépeint indirectement alors tu es au courant quand même qu'il ya assez dc pour faire ça aussi sur commons il me semble pas qu'à cdc puisse intervenir sur commons et open refine est tellement bien que moi je préfère utiliser open refine pour tout faire alors que je sais pas si tu parles de commons ou du retrait parce qu'à cdc fait les retraits quick statement fait les retraits aussi d'autres outils fait des retraits ça c'est pas effectivement nouveau mais c'est nouveau qu'il le fasse dans open refine et qu'on peut faire tout d'un coup c'est quand même plus pratique parce que sinon j'aurais dû utiliser à cdc fait sur un commente ah bah dis donc je ne savais pas mais il fait pas la partie réconciliation j'avais jamais testé j'avais jamais su et moi j'aime bien au cas d'affaires donc je reste sur au cas et je suis content qu'ils puissent tout faire donc voilà mes modifications que si je recharge les affaires tout fait 100% moi je montrais assez dc rapidement alors je n'utilise pas donc je le connais pas bien mais il est là effectivement donc à tout comme un descriptif qui m mais du coup ouais c'est ça il fait que certaines propriétés par défaut même si effectivement en paix 180 des pins c'est la plus courante il fait le retrait ok mais il faudrait que je regarde plus en détail après c'est un gadget javascript installé donc voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs je peux le tenter mais je vais vous montrer ici bon c'est pas très parlant mais on peut décider un liste de fichiers ce qu'on veut ajouter et puis l'avantage c'est que c'est effectivement directement dans commons ça c'est peut être pratique pour certains et quand on parle d'une catégorie mais là avec open refine on a beaucoup plus de potentiel évidemment ça n'a pas marché tout à l'heure donc ça m'embête mais si je supprime cette colonne peut-être que si j'essaie de reprendre le wiki texte non alors éditer la colonne ajouter des valeurs mais si je demande à prendre que le wiki texte ça marche parfait il veut peut-être ajouter qu'une seule que la fois actuellement et ça c'est de votre corriger rapidement et donc là voilà j'ai plein d'informations j'ai les catégories en bas par exemple donc dans les catégories parfois j'aurais assiettes j'aurais j'aurais plein d'informations en plus alors maintenant il ya ardoise quelque part non il n'y a pas d'art doit être pas sur celle là erreur alors on va recommencer puis on va aller sur une je sais qu'il ya l'ardoise ou être sûr qu'il ya pas ardoise comme catégorie parce que celle là il a une ardoise pas bien la catégorie du fromage avec ardoise oui qui suis non alors j'en avais dans le cantal de toujours montrer la catégorie et du coup c'est fort pratique d'avoir une catégorie déjà pour ça c'est la première si vous descendez tout en bas vous voyez qu'il ya 6 ans late ah oui mais c'est 6 ans let by coyo c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les ardoises et les ardoises de collier donc c'est en match qui n'était pas sur l'autre puis en plus l'ardoise qui est dans la même position à chaque fois il a fait des super boulot là dessus souvent dans la même position parfois il est vous voyez d'ailleurs que là c'est un pièce c'est là c'est sûr ardoise mais en fait l'ardoise on elle est là mais on la voit pas pour réfléchir mais du coup avec le wiki texte ici et ben je peux faire des opérations quelle qu'elle soit je veux pas forcément aller dans le détail mais ici je peux faire ajouter une colonne en fonction de cette colonne et puis je peux faire un point split après catégorie par exemple un truc comme ça et puis je prends ce qui est après donc là j'ai des infos comme ça par exemple 1,2 mais d'autres informations mais toutes les catégories comme ça et là de ces catégories là je peux retirer les machins les trucs et puis ne garder que des infos que d'autres catégories donc je peux faire plusieurs opérations en même temps et ne pas travailler que sur une seule catégorie pareil si vous avez un modèle donc là il ya des modèles de flickr c'est pas très intéressant ou qui tease 17 ça par exemple ou qui tease 17 ça veut dire qu'on sait à quel jour elle a été prise on doit pouvoir trouver l'information doit pouvoir inférer d'autres informations rebondir et trouver d'autres choses donc là les descriptions à chaque fois sont très courtes mais aussi on peut ne récupérer que la description que un certain champ et là pour l'instant je suis obligé d'utiliser comme ça pour manipuler le wikitext mais il est prévu qu'il y a des fonctions spécifiques de manipulation de wikitext y aura sans doute peut-être un autre bouton où il dira dans le récu tp texte ne récupérer que la description ne récupérer que la date ne récupère et que je ne sais pas quoi les catégories sans doute et ça évitera d'avoir à faire du code un peu chelou comme je viens de le faire et ça facilitera la vie de tout le monde et ça fera bas moi je trouve ça que c'est assez magique on pourra ajouter plusieurs départs en même temps plusieurs choses voilà donc ça c'est pour l'effet des mots j'espère que vous a déjà donné moi ça quand j'ai vu la démonstration la semaine dernière par sandra en anglais j'étais vraiment impressionné je me suis dit moyen de faire trop de choses va typiquement les wiki cheese on peut les faire tous parce que là je suis parti de terminions et puis du coup dans le schéma j'ai mis le terminions en dur mais je peux aussi du coup ici extraire la catégorie en faire une colonne et la réconcilier contre wiki data pour récupérer quel fromage et faire 2000 fromage d'un coup alors open refine en ce moment comme vous l'avez vu il ya deux trois bugs donc je vais pas me lancer dans dix mille contribution d'un coup mais c'est tout à fait quelque chose qu'on pourra faire dans quelques mois et on pourra faire du coup tous les wiki cheese wiki cheese je ne sais plus combien il ya eu de photos alors ça c'est pas wiki ça c'est un wiki fromage à lyon mais même wiki fromage à lyon si je remonte mais qui utilisent pas là je le trouve je sais pas combien être fichier en tout là dedans si je vais dans l'historique et jouer sur et cannes est calme n'est pas ici quelques pas je crois qu'on avait peut-être cas automatiquement ici peu importe en tout cas il doit garder milliers de fichiers dans wiki cheese je suis sur commande je veux la catégorie pas de cannes il ya au moins 5 degrés de profondeur de sous catégorie et je veux des fichiers 8 m'a trouvé que 1600 fichiers je suis surpris il doit y en avoir plus que ça peut-être que je vais pas assez profond peut-être que c'était pas des wiki cheese wiki cheese france wiki cheese tout court parce qu'il y en a qui sont pas en france peut-être wiki cheese canada californie a eu des wiki cheese partout en fait on peut tenter de faire que wiki si je fais 10 catégorie tout ça va être un peu plus long il ya que 3200 fichiers quand même je suis surpris en tout cas je pourrais les faire tous et puis là par typiquement voilà crottin briquet et les faire tous d'un coup ajouté le celui de 2015 est vide 2015 c'était où j'ai pas vu en france j'imagine du coup qui mania 2006 2015 74 photos qui pas vie là pas là en tout cas voilà vous voyez même des superbes photos ou anti d'étiquette wiki caisse au wiki mania 2015 on peut faire plein de choses comme ça et vous voyez qu'en plus c'était des moments très sympathique où on est sérieux on prend les photos ah non 2015 c'était à mexico évidemment c'est pour ça que c'est wiki caisse au du coup on prenait les photos puis on peut les déguster après là c'était l'occasion en plus puisqu'on était sur place je suis marqué qu'un ah oui c'est marrant sans doute que c'est une séance qui était prévue mais qui n'a pas été faite c'est ce que c'est pipe qui a fait ça à xavier et m ok je vérifierais qui s'est passé merci du signalement voilà puis le fait que du coup quand on survole ici on voit on peut s'aider avec les infos visuelles on peut faire plein de choses à charrazin nous dit qu'il ya encore un autre gadget sdc points js qui fonctionne avec la même logique que catalogue ok très bien pour des petites choses ça peut être très pratique mais pour des choses plus avancées je pense qu'on devrait faire une peut être beaucoup mieux et en parlant de choses plus avancées du coup on peut revenir sur nos fameux bleu machin et celui là effectivement il est sur une assiette et là j'ai aucune information que c'est sur une assiette d'ailleurs une catégorie ni rien donc là c'est pas facile de à partir de ça trouver l'info assiette il faut le faire visuellement du coup on perd potentiellement du temps mais sur d'autres fromages qu'est ce que j'avais tout à l'heure le cantal on avait des séries de par coyo ou lui a correctement indiqué pour ne plus grand plaisir qui avait une une assiette et donc je peux partir de vous aussi l'être pour moi et voilà il ya même ça c'est bien ce qui me semblait c'est qu'elle est celle des catégories où on voit les photos les années 90 et on est sûr que les assiettes les armoises en l'occurrence sont toujours dans le sens et ça ça je sais pas faire comment indiquer comment vous feriez vous c'est pour ça je vous demande pour indiquer est-ce que déjà ici il n'y avait même pas écrit pont l'évêque c'est trop nul je vais mettre à la main que c'est du pont l'évêque où je vais prendre l'info je prends le cantal c'est ce que je dis que ça dépend du cantal plus une ardoise alors en plus quand on tape ardoise il nous propose en premier roche métamorphique c'est pas faux mais c'est un peu cru on a ardoise tablette à l'origine fait en ardoise qui sert à écrire mais là du coup c'est peut-être une ardoise enlever les dents qui est blanche en plastique ça n'a rien à voir ça me semble pas pertinent non plus par contre ardoise éléments de couverture en tout cas par défaut ça me semble des trois le moins pire en tout cas ardoise la couleur c'est pas le 13 niveaux qui s'appelle le jour de l'ardoise c'est pas l'application de recueil de documentation opérationnelle n 20 voilà un acronyme à la française qui veut dire ardoise bon oui c'est quand même sûr mais la question me pose c'est ce que je le mets en plus ça du cantal et une ardoise où est-ce que je mets ici un qualificatif et si oui lequel avec non c'est pas avec justement je vais regarder avec ça correspond pas bon c'est pas ça ça c'est pas bon mais on peut mettre avec ardoise par exemple et la fameuse ardoise éléments de couverture est ce que je peux faire ça est ce que c'est mieux ce que c'est moins bien quelles propriétés mettre ici parce que à côté sur ça c'est des propriétés wiki data qu'on n'a pas encore c'est à réfléchir mais je crois qu'on avait position peut-être non c'est pas position non plus j'avais trouvé une qui était une propriété qui aurait pu faire éventuellement mais voilà voilà erwan commence le débat voilà une première personne dans le camp qui dit que pour lui c'est en plus donc en plus j'imagine que c'est deux valeurs différentes ce qui me semble être effectivement la méthode naïvement c'est la première méthode à laquelle on pense c'est propre simple et efficace je pense que c'est pas une mauvaise méthode mais ça dit rien si la position respective des deux si je retourne dans cantal 6 je ne trouve plus évidemment voilà celle là là on a plusieurs là clairement on a du cantal d'un côté et de la fourme d'ambert d'un autre côté et du parce que c'est au milieu encore du cantal un autre cantal d'ailleurs un cantal de 36 mois donc là très clairement j'ai trois là clairement c'est ce qu'on dit tout à l'heure côte à côte le cantal le cantal la op quand elle a opé 12 mois quand elle a opé très 36 mois et véritable fourme d'ambert là ces trois éléments visuellement séparés que je mets à côté par contre ici on peut aussi dire qu'ils sont dans une vitrine ils sont tous les trois dans la vitrine je peux mettre la vitrine à côté voilà à réfléchir puis après les choses derrière aussi on a des outils qui permettent de dire quelle portion l'image est occupée par quoi alors évidemment je peux me souvenir de la propriété quand je vais modifier j'étais un qualificatif et voilà je suis trop très permettant modifié j'étais un qualificatif si j'étais troisième position relative dans l'image voilà et là je peux mettre à une syntaxe qui est complètement horrible dont je ne souviens jamais d'ailleurs si je loue sur un wiki data il va montrer ce que c'est voilà c'est ça donc c'est pic de points et c'est les quatre coordonnées en pixels des quatre côtés et donc là je peux dire que de ce carré là là ça c'est une si je vais sur une autre image que j'ai fait je me souviens évidemment plus donc je vais retrouver mon compte aux pions d'invidence je vais télécharger entre les yeux sur l'utilisateur directement à l'été versement ce sera visuel ça sera plus rapide c'est un manuscrit c'est pas celui-là non plus c'est pas celui-là non plus je ne sais plus c'est un manuscrit avec les évangélistes un peut-être celui-là peut-être avoir ici donc là on a saint jean et la gueule de saint jean et ce n'est pas celui-là avouer comme dépeint on a mis d'ailleurs ça c'est une pratique qui commence à se stabiliser tout le monde est plus ou moins d'accord l'élément wiki data sur ce manuscrit donc même si c'est qu'une seule page du manuscrit on pointe vers le manuscrit en entier voilà par contre j'espère que c'est celui-là du coup de les structurés ah non c'est pas là non plus que j'ai fait à même parce que je les fais ici oui alors là j'ai fait un élément wiki data sur le folio 13 du ms 84 du manuscrit numéro 84 et c'est là que j'ai mis des positions mais à la limite là la position j'aurais pu la mettre aussi représente marques position relative j'aurais pu le mettre ici sauf que si j'ai plusieurs versions du ms 84 si quelqu'un refait voilà et par exemple là c'est un c'est un type mais c'est quelqu'un le fait en jpeg mais il pourra pointer vers le même élément on factorise les informations pour les mettre qu'une seule fois et voilà mais là du coup tu es en théorie j'aurais pu faire aussi comme ça du coup en plus donc ça dépeint marque l'évangéliste avec un qualificatif donc c'est que je peux copier position relative dans l'image donc c'est pas à faire mais je vous fais pour la démo et voilà je mets le pct des pics et les points donc ça on aurait pu faire et là comme ça je sais que marque pour ceux qui savent pas c'est le monsieur là et pas les autres donc là comme ça je peux quand même donner un degré de précision par contre dire qu'il est assis sur une chaise je peux si je dis chaise ici ça m'a ici et en regardant les pixels je vois qu'il est pixel en commun qui doit être dessus mais est ce qu'il est dessus dessous c'est exactement les questions que dit erwan et le petit zh d'ailleurs bonjour bienvenue première fois sur ce chat posé sur si ça existe ce serait parfait je suis pas sûr que ce soit parfait parce que comme le dit après erwan et à charles à prouver c'est que ben il faudrait une propriété pour chaque position et puis en plus selon la langue parce que tout ça c'est multilingue est ce qu'on dit parfait voilà pour petit baisse d'âge d'ailleurs je ne sais pas si tu le sais mais en breton pareil on a ici là et on a là bas on a trois positions par rapport à un objet par rapport à la distance et au lieu d'avoir comme en français français on utilise là bas pour dire encore plus loin mais en breton on a trois positions pour dire près moins près est vraiment loin pas très loin est vraiment loin ici là et là bas en français on dirait ça ça existe qu'en breton en français je suis obligé d'utiliser une paraphrase machin et du coup ça peut être derrière dessous derrière en transparence accroché pendu voilà plein d'exemples faudrait une position générale position une propriété générale position j'ai pas sûr si on s'en sortira par défaut ça ça existe position relative dans l'image ça peut nous aider parce que c'est pas ce que je voulais faire c'était pour la limo voilà on va retourner ici pour le test et donc du coup nous on a nous propose d'abord et 527 comprend mais c'est le cantal qui comprend alors là typiquement comprend comprend ardoise mais l'ardoise elle est pas dedans le fromage c'est plutôt c'est plutôt un pain au chocolat qui comprend du chocolat voilà donc c'est un peu chelou contient pareil p4330 situé à l'intérieur de ouais mais du coup on retombe sur le problème de il faudrait qu'on tient est à poser contre est à poser compte du côté gauche est à poser contre du côté droit par l'avant par l'arrière par le dessus par le dessous parce qu'en plus tout ça c'est très dimensionnel même si la photo elle même et bidimensionnel là il est bien en dessous en dessous du grand côté en dessous du petit côté en plus il peut être posé sur la tranche le fromage vous imaginez qu'il ya plein de possibilités et et on résoudra pas ça dans les dans les 20 minutes qui restent dans les dix minutes qui restent même mais ce serait bien si ça vous intéresse d'y réfléchir ensemble et d'aller d'ailleurs sur la page dans une nouvelle anglais comment sdc structure en état et puis je vais même la passer en français pour partager donc ça c'est un peu la page de base du projet où vous avez tout un tas d'informations et voilà il ya un forum il ya participé que vous pouvez laisser des messages faut pas hésiter l'ozona nous dit l'item et l'item de la photo pas du fromage oui tout à fait du coup si on dit qu'on tient pain au chocolat contient chocolat c'est l'élément c'est le concept du pain au chocolat contient toujours du chocolat là c'est la photo à du coup tu voulais dire peut-être si j'ai bien compris que tu aurais ajouté un contient directement en déclaration ici comprends contient contient ardoise ça m'embête de mettre éléments de couverture alors que c'est une ardoise de présentation faudrait peut-être créer un élément spécifique aussi pour l'ardoise d'ailleurs oui mais par contre là on a toujours pas l'information sur la relation entre le fromage et l'ardoise et puis contient c'est quand même idée de à l'intérieur donc là c'est l'image qui à l'intérieur à l'intérieur de l'image ouais mais dans ce cas là on pourrait ne pas utiliser des pains et tout mettre en compte tient c'est une piste à explorer on l'a vu avec en la statue d'ambiori que ça en adhère sandra cas qui a exploré de dire ici ajouté du coup un sujet sujet ou thème principal quand on n'a pas le fromage là typiquement sujet je pourrais mettre gastronomie française ou un truc comme ça parce que c'est plus loin donc ouais à voir à voir à voir à voir je suis pas persuadé j'ai pas fait de bêtises j'ai dit pas non c'était le cantal c'était le tour ça c'est bon à voir un merci beaucoup pour l'information que alios à zazas commence à 20h15 donc on a un peu de temps pour en réfléchir pareil les fromages aussi voilà ça c'est pas du du cantal en général c'est du cantal entre deux on va pas créer un élément le cantal de 12 mois le cantal de 36 mois il a écrit de pas l'attendre ok on va pas l'attendre mais comment je dis que là typiquement ça je pense que quand elle de 36 mois on doit avoir qualificatif âge 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 il ya trop de propriétés âge âge moyen le maximal âge d'apparition âge de candidatures âge de mon dieu il ya trop d'âge zut j'ai oublié mais il ya une propriété âge qui correspondait éventuellement un genre de l'événement j'ai une maille non maximale non âge agent à l'estimé dans l'éducation âge moyen je t'apparition non il ya un élément quant à l'entre-deux un bas ça c'est pratique du coup ça veut dire que j'ai fait un mauvais âge vous d'ailleurs je suis content que quant à l'entre deux voilà donc effectivement ça voilà mais ça résout pas quand même on va pas créer un élément âge de cantal de 12 mois quand elle de 36 mois quand elle de la sainte toute façon rien ne vaut le gruyère je me sens la petite pique mais je peux aussi répondre de le gruyère lequel le français ou le suisse celui avec des trous ou pas mais ce style gruyère c'est typiquement un fromage qui est vendu par âge aussi âge minimale oui c'est pas si mauvais que ça et là je peux mettre c'est possible à 36 mois mais je peux mettre 36 et on peut essayer de faire des choses comme ça là j'annule parce que je suis pas sûr que ce soit parfait faut y réfléchir comme disait mais voilà il ya des choses qui seront forcément en qualificatif d'autres qu'ils y seront forcément pas l'exemple de la vitrine on a plusieurs fromages donc va falloir réfléchir à tout ça vous m'avez donné des idées moi j'avais pas pensé nous on a à mettre en propriété direct en dessous mais je vois que c'est ce qu'avec le sujet de la photo c'est ce qu'a fait sandra donc c'est que c'est vu qu'elle est aussi à réfléchir la question ça ne doit pas être mauvais je vais repasser en face écran et puis on va finir un peu en discuter avec ou sans trous c'est plus cher avec les trous je confirme même en allant sur place pour l'avoir à moins cher le vrai bon fromage de gruyère on l'achète dans la région de gruyère au pied du lac de gruyère il n'est pas forcément donné surtout si on prend du 36 mois ou du machin donc voilà l'avantage que j'ai de vous en avoir parlé dès maintenant c'est qu'on a plusieurs mois où on peut réfléchir avant que ça soit fait on peut réfléchir différentes possibilités peser le pour le compte faire des tests créer des éléments oui mais on crée des éléments c'est vrai que normalement c'est quand même par série c'est 12 24 36 mois mais pour certains fromages ça peut être 13 14 15 16 17 18 pour certains n'y a pas de date qui en plus parfois j'ai pas d'exemple qui me vient en tête mais si on prend des photos de pour rester dans des photos de plat si je prends une photo de tartines au beurre tartines au fromage et puis tartines au cantal de 13 mois on a potentiellement une infinité d'éléments à créer sur wiki data ou en tout cas autant qu'on en a besoin si vous imaginez les photos de petits fours où il ya 50 petits fours différents avec chacun une recette différente et vous les met tous le petit four au concombre le petit four à la nette le petit four au saumon aux oeufs de l'ompe au caviar au caviar russe qu'à cinq ans d'âge etc ça commence à devenir très compliqué bon là je prends des exemples un peu extrême parce que quand je prends une photo de caviar je sais pas forcément d'où il vient quel âge il a quel est son nom etc mais parfois c'est des infos qu'on a faut qu'on réfléchisse à un système qui puisse paraît au cas même les plus chelou entre guillemets les cas les plus extrêmes et du coup ça nécessite quand même de réfléchir de faire des tests aussi on peut faire des tests pas forcément en masse trop parce que potentiellement on aura besoin les annuler après je sais qu'elle détecte sur les nexème à trois ans qui n'ont toujours pas été annulée d'ailleurs qui font des problèmes oui en plus tout à fait 12 mois pour certains fromages c'est très vieux pour d'autres c'est encore jeune des fromages des fromages d'artypique d'affinage même pour un gruyère c'est déjà vieux 12 mois ça commence à être vieux mais c'est le début le cantal je sais que voilà on a vu un 36 mois donc trois fois plus 12 mois c'est minimum si vous ajoutez du camembert qu'un fromage il s'affine beaucoup moins à 12 mois il est limite plus consommable déjà donc bon il ya plein d'infos derrière qu'il faut réfléchir comme le dit pimous effectivement on n'a pas un acteur fermier c'est un acteur laitier a op a haussé igp des protections il y en a plein du vu en plus certains sont protégés certains sont pas protégés et du coup on donne l'indication du du cantal produit dans le nord du puits de dôme et dans le nord du camp dans l'est du cantal dans l'ouest du cantal ça ça va exister si je me trompe pas la provenance du fromage même voir la ferme exacte de fromage la ferme de monsieur machin c'est des infos qu'on peut mettre éventuellement et clairement on va pas créer des éléments sur le qui data pour chaque produit typiquement les produits alimentaires ouvrez votre frigo vous avez déjà une cinquantaine de produits on a tous des produits différents et je rentre même pas dans les problèmes de marque ou autre on va pas créer des éléments ça ça ne sommes clairement pas une solution viable à long terme pour certains comme quant à 12 mois c'est vrai que c'est peut-être assez courant pour avoir son propre élément les autres pas forcément justement on peut indiquer sur les waf je sais pas si on peut voilà et comme le dit à roigne un wiki pour fac pour ça qu'ils avaient le bonheur fax et au bonheur fax je sais qu'il n'est pas encore plein ils passent leur temps à mettre tout ce qu'il faut dedans réinventons pas la roue faisons aussi à ce qui est plus simple pour l'éditeur pour les contributeurs contributrices et pour les réutilisateurs ceux qui font des requêtes parcels trop qualificatif ça va pas être compréhensible non plus pas du tout qui l'explicatif ça peut compliqué aussi vous trouvez le juste milieu et je pense qu'on en reparlera mais ça typiquement ça peut être l'occasion de faire non pas une séance tweet d'une heure un soir mais soit pas un soir soit soit un soir particulier est resté deux heures et en rediscuter voilà ça l'est doux etc tout est à faire voilà vous me donnez la dalle oui ben je me donne la basale moi même aussi donc voilà et puis nous ce n'est que le vrai cantal vient de l'ouest du département derrière la pique je note quand même qu'il ya l'idée de vrai cantal avec une vraie provenance le cantal du cantal ou le cantal du puits de dôme parce qu'on en produit un peu dans le puits de dôme si je me souviens bien voilà le gruyère que j'achète en supermarché ou le gruyère que j'achète à gruyère en gruyère sur la vados dans le calvados ou le doux dans le doux il ya plein de départements où ça marche le jurat c'est un fromage aussi du jura dans le jurat bref il faut réfléchir les qualificatifs sur mon niveau inévitable mais faut voir à pas en abuser non plus bref jeu on n'a pas résolu les questions mais c'était pas prévu qu'on les résolvent ce soir solutionner magiquement donc s'il ya des gens que ça intéresse n'hésitez pas à me recontacter on pourra en rediscuter faire des échanges par mail faire des tests puis se donner un élément regardez moi j'ai fait ça comme ça moi j'ai fait ça comme ça qu'est ce que tu en penses et puis voir en tout cas ce qui est sûr c'est que les choses relativement simple qu'on peut faire avec la version instable temporaire en développement de d'opener fine typiquement là j'avais pas pensé mais j'ai vu qu'il ya certains combis fromage en général alors qu'on connaît au moins le cantal peut-être pas quant à le vieux que l'antale machin mais quant à l'entre-deux donc vous mettez au moins quant à le tout court c'est déjà plus précis que fromage à des trucs comme ça qu'on peut améliorer et du coup je vais m'arrêter là pour ce soir sur ces questions et sur cette invitation à réfléchir à me contacter et à contacter sandra faut cogner aussi éventuellement faut pas hésiter elle est tout à fait disponible pour réfléchir à ça et même aussi si vous avez des si vous testez la version d'opener fine et vous ne vous repérez des bugs vous notez des choses qui ne vont pas vu que c'est encore ils sont en train de finir le développement maintenant que la version n'est pas sorti on peut leur faire des propositions d'amélioration est ce que le bouton est pas rentré au bon endroit il n'est pas assez gros il est trop gros voilà ça c'est des choses que vous pouvez refaire comme retour aussi et si vous n'avez pas par qui le faire vous pouvez le faire par moi je vous retransmettrai toutes les infos voilà et pour conclure pour de vrai cette fois ci n'hésitez pas à aller voir la chaîne de alios du coup dans un quart d'heure il va nous parler je ne sais plus quoi ce soir je mets le lien ici et si vous parlez anglais vous avez aussi rébeca les lundis mercredi midi et le albine et yon les suédois mais en anglais tous les tous les samedis soir à 20 heures et il faut qu'on voit ces problèmes de l'exem tout à fait les l'extrême on en reparlera je l'ai déjà signalé aux développeurs d'opener fine ils m'ont dit pas maintenant clairement la liste est occupé commons sur cette discussion là elle est en attente encore mais elle n'est pas oublié et pareil si vous avez des idées à quoi peut ressembler l'interface pour les l'exem vous pouvez le proposer l'exem c'est encore particulier parce que les formes les sens il ya de la réflexion à avoir aussi ok et ben il fait quoi comme recette en soin ce soir je ne sais pas tu attends dix minutes tu te connectes et tu lui demande je ne pense pas que ça soit une recette ce soir il fait des live de cuisine de temps en temps mais pas tout le temps je vous laisse moi ça m'a donné faim aussi j'ai de la tom et du cantal dans le frigo donc je vais en profiter et d'ici là portez vous bien ciao ciao